Coup de projecteur sur l'association Victor, notre combat avec Sébastien Spreux. Tout d'abord, qui est Victor ? Alors Victor, c'est un petit garçon de 7 ans. C'est notre fils et c'est un petit garçon qui est né avec un problème de colon. Son colon n'a pas démarré à la naissance et il a ça depuis 7 ans. Alors c'est une maladie qu'on ne connaît pas ? Tout à fait, c'est une maladie où on ne peut pas encore poser de nom. Donc il a classifié dans les maladies rares et orphelines. En fait, il souffre pour l'instant ce qu'on appelle d'une inertie colique et d'un dysfonctionnement de la vessie. Alors la maladie progresse. Est-ce qu'il y a des dégâts collatéraux justement par rapport à ça ? Oui. Parce qu'on parle du colon, mais normalement la vessie et le colon ne sont pas liés. La vessie, c'est venu après ? Oui, tout à fait. La vessie a été diagnostiquée comme étant malade depuis le mois de décembre de l'année dernière. Et les médecins pensent fortement que c'est un dommage collatéral du colon qui ne fonctionne pas. Alors à l'heure actuelle, Victor, à 7 ans, comment ça se passe à l'école ? Alors à l'école, ça se passe très bien pour lui, du fait qu'on a réussi à mettre en place un protocole de soins. On a des infirmières qui viennent à l'école pour lui faire ses sondes, ce qui doit être sondé cinq fois par jour. Et tout un protocole de soins a été mis en place avec l'équipe enseignante pour essayer de lui faire suivre une scolarité des plus normales. – Comment ça se passe pour les parents lorsqu'on a un enfant qui a une maladie que personne ne connaît ? Est-ce que l'accueil hospitalier, est-ce que les droits de l'enfant sont les mêmes que pour une autre maladie ? Comment vous êtes accompagné ? – En fait, c'est très compliqué parce qu'en France, à partir du moment où on n'est pas dans une case où une maladie n'est pas identifiée, donc c'est quelque chose qui fait peur, donc c'est rejeté. En plus, Victor souffre de ce qu'on appelle un handicap invisible. Donc en général, quand on ne voit pas, ça n'existe pas dans la tête des gens. Donc on a été confronté justement à ce rejet de beaucoup de médecins parce qu'ils ne savaient pas ce qu'avait Victor. Donc de peur de ne pas trouver, ils préféraient nous renvoyer vers d'autres médecins et encore d'autres médecins, d'où le parcours qui nous a fait atterrir jusqu'à Marseille, à l'hôpital de la Timone. – Oui, justement parce que vous avez couru un peu tous les hôpitaux de France. Vous êtes allé à Paris, vous êtes allé à Nancy, vous êtes allé à Marseille. On dit que les soins sont gratuits en France. Cependant, je pense que lorsqu'on est parent, il faut prendre des congés, il y a des transports, tout ça c'est des frais énormes. C'est pris en compte par la Sécurité sociale ? – Alors effectivement, sur le papier, tout ça est pris en charge. Mais dans la réalité, Victor est déclaré en infection longue durée. Donc la prise en charge des soins, proprement parlé, est bien prise en charge. Mais tout ce qui est trajet, hébergement, actes médicaux annexes, matériel médical annexe, n'est pas pris en charge. – D'où la création de cette association ? – Tout à fait. – Et là aussi, à ce moment-là, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas seul et qu'il y avait d'autres familles dans le même cas. Et cette association a pour but aussi de venir en aide à ces autres familles, de façon juridique, administrative ou les aider au quotidien, c'est cela ? – Oui, tout à fait. Au départ, elle avait été créée pour récolter des fonds pour notre fils, puisque nous étions un petit peu dans cette hérance médicale, administrative et financière. Et depuis peu, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de familles qui étaient un petit peu laissées sur le bas-côté. Et on a décidé d'aider ces familles de manière administrative pour leur faire gagner un peu de temps, puisque c'est assez lourd à mettre en place, financièrement quand on peut, parce qu'on n'est pas une grosse association, et psychologiquement aussi, parce que le fait de se regrouper nous permet d'en parler et de faire avancer les choses. On arrive à faire plus de choses en étant regroupés et en aidant ces personnes. – Et en tous les cas, si vous voulez aider l'association Victor, notre combat, deux soirées sont prévues. Une, le 24 novembre, c'est à Mittelhausbergen, c'est cela ? C'est un tournoi de foot en salle ? – Oui, c'est ça, c'est prévu le 24 novembre à Mittelhausbergen, c'est organisé par le Conseil municipal des jeunes. – Et l'autre, c'est au Dôme à Mutsic, ce sera le 1er décembre, concert Génération Abad, tout nouveau spectacle. Et toute la recette va aller à votre association ? – Voilà, 100% des bénéfices seront reversés à l'association, donc ces deux prestations qui sont faites de manière caritative, et vraiment 100% des fonds nous sont reversés, donc on en a vraiment besoin pour aller faire soigner Victor, on doit y aller à un rythme de tous les deux mois à Marseille, donc ça nous fait très très loin. – Victor et d'autres enfants, on l'espère aussi, puisqu'on espère que vous serez très nombreux à aller à ces deux manifestations. – Merci d'avoir regardé cette vidéo !